Salut à tous mes très chers yogis et yoginis, j'espère que vous vous portez bien en ce beau mois d'août. Pour continuer la série des vidéos qui vous parlent un petit peu de ma pratique du yoga, je souhaitais vous faire un petit topo sur ma routine du matin, ou en tout cas, soyons honnêtes, ma routine idéale du matin. Il est évident que tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo n'est pas ce que je réalise exactement tous les jours, mais c'est ce vers quoi je tends et ce que j'aimerais pouvoir pratiquer tous les matins. Quand je me réveille, le soleil lui est à peine levé. Mon réveil me force à descendre dans la cuisine et dès que j'ai réussi à l'éteindre, je prends deux petites secondes pour aller dehors. Et là, je prends le temps de m'étirer, de bailler, de me masser le corps pour reprendre contact avec mes limites physiques. Et parfois, ça a du bon de se lever tôt, on fait des petites rencontres sympas. Je masse mes articulations, mon cou, mon visage. Et ensuite, je m'installe pour prendre mon intention de la journée. Ça peut être mon sang-calepa que je réaffirme ou une intention particulière selon ce que j'ai à faire dans la journée. Une fois ceci fait, je me sens déjà beaucoup mieux. Et je vais me diriger par la cuisine pour préparer ma première boisson chaude du matin, puisque j'essaye de diminuer le café. Les chats, bien sûr, sont là et ils attendent à manger. Dans ma première boisson chaude du matin, il y aura du gingembre, du poivre, du citron et de l'eau chaude, tout simplement. De l'eau bouillante d'abord, puis du jus de citron, puis du gingembre et du poivre. Et enfin, un peu d'eau cuivrée que j'ai fait tremper dans ma gourde en cuivre toute la nuit. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la pratique de l'eau cuivrée, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo. Je me dirige vers mon bureau. Pour regarder, pendant que je bois ma première boisson chaude du matin, une petite vidéo inspirante, plus ou moins longue selon les matins. Je n'ai pas de planning défini. Aujourd'hui, j'avais choisi une vidéo d'Anastasia Louise, que j'aime beaucoup, et qui fait des routines matinales beaucoup plus soignées que moi. Ça me fait du bien de prendre un petit peu de temps avant toute chose, avant de me lancer dans cette routine qui, vous allez voir, porte beaucoup d'étapes. Puis c'est le moment de ma pratique du yoga, à proprement parler. Je m'installe, je fais voler une bougie et un peu de palo santo ou d'encens ou de sauge. Ça dépend des jours pour purifier un peu l'espace. Et je pratique soit avec une vidéo, soit feeling, et c'est entre 10 et une heure, donc encore une fois, rien de bien défini. Je fais les mouvements qui me font du bien. Je pratique les postures que mon corps réclame. Surtout, je prends mon temps. Je bouge avec lenteur, même si là, effectivement, la vidéo est accélérée. Parfois, j'ai de la visite sur le tapis. Et je dois vous avouer que ça fait beaucoup de bien, ça aussi. Un petit peu de tendresse dès le matin. Je sais qu'il voulait juste à manger, mais c'est pas grave. Après les asanas, un peu de pranayama, aujourd'hui, Nadi Shodan. La respiration alternée pour purifier les cadeaux d'énergie. Et là, c'est pareil, je chronomètre pas. Je fais ça un certain temps qui me convient. On dirait que je fais un peu la tête le matin, non ? Vous trouvez pas ? Après les pranayama, voici le temps de la méditation. Parfois, c'est une méditation guidée que j'écoute. Parfois, je pratique simplement la pleine conscience. Parfois, je médite sur mon sankalpa, sur un thème en particulier. Puis, je tire une carte ou plusieurs. Et aujourd'hui, elle a juste sauté du paquet. Donc, j'ai pris la carte qui avait sauté du paquet. Et dans cet oracle du messager, il s'agissait de la carte Partagez vos pensées. Je lis le texte, j'essaie de m'en imprégner. Et ça définit un petit peu ma journée. Puis, voici le moment de la routine ayurvédique. Premier petit rituel, c'est Jalaneti, la pratique du nettoyage du nez à l'eau salée. Donc, ce n'est pas très agréable au début, je vous l'avoue. Mais quand on a pris l'habitude, ça devient quelque chose de vraiment très agréable. 3, 2, 1 Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, gandouche, le rinçage de la bouche à l'huile. Alors, ça peut être huile du sésame, huile de coco. J'ai utilisé l'huile de coco ce matin-là. Puis, pendant que je fais tourner l'huile dans ma bouche, je prends un peu d'huile vierge de sésame et je me masse tout le corps. Alors, ça, je n'ai pas le temps de le faire tous les matins ou pas l'envie forcément, mais le plus souvent possible. Du bas vers le haut, puis avec des cercles sur les articulations. Et puis, c'est le moment de la douche, la plus fraîche et la plus courte possible. Et après avoir craché mon huile de coco, pas dans le lavabo, essayer de cracher dans un mouchoir, dans la poubelle, dehors, c'est le moment de se nettoyer la langue avec le gratte-langue, et puis avec, tout simplement, le brossage des doigts. Le soleil est un peu plus levé, je peux enfin m'habiller et m'occuper un tout petit peu de mes cheveux avec une huile sèche, vegan bien sûr. Je répartis sur les pointes. Et puis, c'est mon hot panic du matin. Je vous en parlerai dans ma vidéo sur ce que je mange dans une journée. Et il est 9h. Je peux me mettre à travailler avec un peu de musique en fond pour me mettre dans une ambiance calme, détendue et joyeuse. Et je peux vaquer à mes occupations de professeurs de yoga. Et elles sont nombreuses quand on enseigne dans la vraie vie et aussi sur internet. Voilà, c'était tout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires ci-dessous. A très vite. Namasté. Sous-titrage ST' 501